La Maison du Grenat vous salue, on va parler d'une nouvelle arrivée, celle de Thierry Rambrose. Donc le joueur prêté par Manchester City pendant un an au FC Metz, alors un joueur qui peut jouer avant-centre et aussi allié. 22 ans, donc un très jeune âge, et donc on va parler de son arrivée, encore une fois en se plaçant du point de vue de Thierry Rambrose, puis en se plaçant du point de vue du FC Metz, et pour en parler, comme d'habitude, Grenat Forever qui est parmi nous. Salut Grenat Forever ! Salut Socket, bonjour à la communauté Messines, bonjour à tous ! Arrivée qui a créé une certaine déception chez certains supporters, dont toi, puisque avec le poste qu'il occupe, c'est-à-dire le poste d'Elié, alors il faut rappeler que la saison dernière à Lens, Thierry Rambrose jouait Elie, Elie gauche, Elie droit, donc forcément que son arrivée a un peu, pour certains, sonné le glas d'une potentielle prolongation d'OpenGate au FC Metz, et donc on va un peu voir ça, on est d'accord, monsieur Grenat Forever ? Oui, je pense que son arrivée, mais fin, malheureusement, au projet OPA, moi qui avais peut-être encore eu un soupçon, une leurre d'espoir, il faut se mettre, il faut se faire à l'idée qu'OPA ne portera plus le maillot messin cette saison. Oui, même si, je tiens à préciser, puisqu'il y a eu, il y a quelques heures juste avant qu'on fasse ce podcast, la conférence de presse de présentation de Thierry Rambrose, là où, justement, Philippe Gaillot disait que l'offre était toujours valable, et que la réponse était potentiellement, pouvait arriver, on ne sait jamais, mais bon, ça c'est un autre débat, en tout cas, on va voir cela dans les jours à venir. Concentrons-nous sur Thierry Rambrose, on va donc se mettre dans le costard de Thierry Rambrose, et de se dire, si tu te mets à la place de Thierry Rambrose, mon cher Grenat Forever, qu'est-ce que tu attends de ton prêt au SMS ? Je pense que, moi, je pense qu'on lui a dit qu'il venait certainement pour être titulaire, sur un côté, même si ce n'est pas son poste de prédilection, pour remplacer OPA, tout simplement. Alors, si, encore une fois, on fait un peu de la rétrospective sur tout ce qui s'est passé dans les deux dernières années qui sont arrivées à Thierry Rambrose, il faut rappeler qu'il avait d'abord fait un prix assez concluant au NAC Breda aux Pays-Bas, en première division néerlandaise, soldé par 10 buts en championnat, dont 4 pénaltys, je précise quand même, avant que vous commenciez à sauter au plafond, et donc prêter au RC Lens la saison dernière, qui a évolué à la fois en tant qu'il est droit, mais aussi des fois il est gauche, ça a beaucoup bougé à ce niveau-là. Après cette saison-là, qui s'est soldée, donc vous avez toujours ces statistiques qui apparaissent à l'écran par 4 buts, 4 passes décisives, toi, tu es Thierry Rambrose, mon cher Grenard Forever, qu'est-ce que, si t'es Thierry Rambrose, qu'est-ce que tu recherches à travers ce prix ? Du temps de jeu, du temps de jeu. Du temps de jeu. Mais je pense que, non mais, tout simplement, il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, le FC Metz a un cruel manque de joueurs dans ses postes de milieu offensif. Enfin délié, il faut préciser. Délié, surtout avec le prix de Gauthier de tout à l'heure. Donc je pense que pour Ambrose, lui, il veut s'imposer en tant que titulaire, et il s'imposera en tant que titulaire sur un côté. Je ne pense pas qu'il vienne forcément pour jouer dans l'axe. Il le sait que pour lui, c'est bouché que Metz a prolongé Habib, donc il sait que s'il veut jouer, pour lui, ça sera sur un côté. Et je pense qu'il fera les efforts pour, et qu'il peut faire une bonne saison. J'espère, c'est tout ce que je lui souhaite. Est-ce que tu penses qu'il est un peu déçu, peut-être, par rapport au fait qu'Onak Breda, donc il y a deux saisons, il avait été plutôt efficace devant, et qu'au final, peut-être qu'ils attendaient à ce que ça continue à monter à ce niveau-là. D'autant que tu dis que, sur le papier en tout cas, mais bon, ça peut discuter, que la première division néerlandaise est plus compliquée que la Ligue 2. De le voir qu'il n'a peut-être pas été autant prolifique offensivement parlant. Peut-être que ça lui a mis un petit coup aussi. Ça, c'est, oui, c'est une possibilité. Après, on verra. Chaque saison est différente, donc je me dis que le pari peut fonctionner l'année prochaine. Après, ça reste à voir. Le truc assez troublant, quand même, c'est le fait que j'avais lu plusieurs interviews à son sujet les mois auparavant, et il parlait justement de ce qu'il allait faire l'année prochaine, mais quand il disait ça, il parlait d'une interview, c'était vers le mois d'avril, je crois, où il disait que lui, il ne veut pas vraiment être prêté dans un nouveau club, même si on le prête, il va accepter le prêt, tu vois, mais il cherchait plutôt vraiment à être transféré de façon « sec », entre guillemets, mais là, de voir que c'est mi-figue, mi-raison au final, parce que c'est prêt avec option d'achat, pardon, ça ne donne pas encore forcément une grande certitude, d'autant que, comme tu l'as dit, en fait, on ne sait pas vraiment s'il va être titulaire l'année prochaine ou pas. C'est pour ça que je trouve que c'est intelligent d'avoir mis, que ça soit un prêt avec option d'achat, des deux côtés, je pense. C'est gagnant encore une fois. Et effectivement, ça nous permet de passer au point de vue du club, donc le point de vue du FCMES. Tu récupères Thierry Ambrose, qu'est-ce que tu... Donc tu l'as déjà un peu dit, tu cherches un joueur avec une certaine polyvalence, déjà ? C'est ça. Puisque, donc on le répète, un joueur de côté pouvant évoluer à gauche, à droite, ce qui tombe bien, puisque Open Gate faisait déjà ça à Metz la saison dernière, qu'il pouvait des fois jouer à gauche, à droite. Ça permutait beaucoup. Ça permutait beaucoup, effectivement, donc c'est tout de suite très intéressant. Ce qu'on peut relever aussi, c'est qu'on ne sait pas si son arrivée va être la seule arrivée à son poste, ou du fait, comme tu l'avais déjà un peu évoqué, le fait que Gotian ait été prêté, est-ce que c'est possible qu'il ne soit pas le titulaire d'année prochaine sur le poste d'aile droit ? Ou d'aile gauche, c'est comme vous voyez, mais qu'il ne soit pas le deuxième ailier titulaire avec Boulaya ? Moi, je ne pense pas, en tout cas, c'est mon avis. Là, au jour d'aujourd'hui, il partitulaire, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On n'a plus, voilà, il n'y a plus Vincent Hill, il n'y a plus, au jour d'aujourd'hui, Gotian, Hopa, il ne sera certainement plus là, donc il partitulaire. Mais si les recrues que Gaillot nous a annoncés, une à deux recrues encore, si je ne dis pas de bêtises, sur le front offensif risque d'arriver, je pense que ces joueurs-là, selon le calibre du joueur, risquent de passer devant Thierry Ambrose. Parce que pour moi, Thierry Ambrose n'est pas, pour moi, ce n'est pas un upgrade par rapport à Hopa, sur le côté. Je n'ai pas l'impression qu'on se renforce. J'ai plus l'impression que c'est de la compensation qu'on est en train de faire. Est-ce que tu penses que Metz joue aussi sur le fait qu'il a 22 ans et qu'il a encore un potentiel, entre guillemets, qui est encore présent ? Ça oui, parce qu'étant donné que c'est le projet de Frédéric Antonietti et de son staff de faire progresser les jeunes, et ça, on le voit très bien, parce que tous nos recrutements qu'on est en train de faire, ce n'est que des joueurs en pleine force de l'âge et qui sont hyper jeunes. Donc, c'est un projet. Oui, effectivement, c'est un projet qui... On veut développer ses futurs pépites. Et en plus, tu le vois, alors, effectivement, pour ceux qui l'ont vu, il y a une magnifique vidéo sur Endoram qui est sortie, normalement qui va sortir bien avant celle sur Thierry Ambrose, où au final, tu vois que Endoram qui a 22 ans, Thierry Ambrose qui a 22 ans, on sent bien quand même que la post-formation, c'est quelque chose que Metz veut vraiment mettre en place. Avec Angban, on voyait déjà ça. Ah bah, là, si tu pars sur le trio Metz pour avoir un trio d'attaque peut-être le plus... Il faudrait regarder les moyennes d'âge, mais le plus jeune de Ligue 1. Ah, il est... C'est limite Farid Boulaïa qui est encore jeune, le plus vieux de tous les éléments offensifs du FC Metz. C'est le daron. C'est le daron de l'attaque, Metzine. Mais moi, je préfère ce projet-là que le projet qu'on a eu depuis une dizaine d'années, d'à chaque fois aller chercher des mecs que je qualifie d'expérience, mais des mecs qu'on va chercher au Venezuela, en Argentine, et qu'au final, ça nous retombe comme un boomerang dans la face. Je préfère ce qui se passe là depuis deux ans, d'aller chercher des jeunes qu'on considère à fort potentiel à faire développer, que ça plaise ou non à certaines personnes. Pour moi, je trouve que c'est cohérent ce qu'on est en train de faire là. Oui, bien sûr. Après, comme j'ai dit, 22 ans, tu as un potentiel de revente, et l'option d'achat, entre guillemets, cherche ça justement. Si le joueur et le club arrivent derrière à faire une saison convenable, tu les récupères et tu as même un potentiel de revente, imaginons, dans deux ans, par exemple. Vu son jeune âge, il y a quelque chose quand même à faire. Il y a deux autres choses qu'on peut évoquer. Tout d'abord, c'est le fait que, et il l'a dit lors de sa présentation, contrairement à un joueur comme Endoram, lui, il arrive dans un environnement avec une tête qu'il connaît, puisqu'il va retrouver M. Fabien Santonze. Son ami. Son ami, avec qui il dit qu'il s'entend très très bien, que c'est un très bon ami. Donc, au niveau à la fois de la relation amicale, mais aussi sur le terrain, ça peut être intéressant, vu que Fabien Santonze part pour être titulaire l'année prochaine, et qu'on verra bien, mais si Ambrose part pour être titulaire aussi, tu as peut-être quelque chose à faire au niveau de cette relation-là. C'est clair, ils se connaissent bien, ils ont joué sur le côté droit l'année dernière, la plupart du temps à Lens, donc c'est une complémentarité déjà qui pourrait être un plus côté mécin. C'est clair. Et le dernier point qu'on peut peut-être évoquer, c'est une question de salaire, puisqu'il faut quand même noter que notre cher Thierry Ambrose était pas mal payé à l'époque quand il était à Lens, puisque, de ce que je sais, il avait un salaire de 500 000 euros par an, je crois, à peu près, donc c'est ce qui avait été évoqué notamment par la presse. Lens prenait en compte 30% de ce salaire-là. La question est de savoir, est-ce que c'est aussi un gros poste budgétaire, ce salaire, puisqu'on l'évoquait déjà avec Endoram, le fait qu'Endoram avait le salaire d'un joueur évoluant à Monaco, donc certainement un bon salaire, cette question-là est aussi à prendre en compte. Je ne sais pas un peu à combien Metz va prendre en charge son salaire, je n'ai pas d'infos à ce sujet, mais c'est vrai qu'il avait l'année dernière, l'équipe avait sorti un document, et je crois qu'il avait le deuxième plus gros salaire. Oui, il est dans le top 3. Il est dans le top 3 avec Kohad. C'est ça. Ces deux joueurs qui risquent d'être les joueurs les mieux payés de l'effectif, mais ça l'année prochaine, alors est-ce que ça va faire jaser ou pas, je ne pense pas, mais bon, c'est des choses qu'ils peuvent faire réfléchir. Après, son salaire est dû à son contrat avec City aussi. C'est clair, il ne faut pas oublier qu'il vient de Manchester City. En soi, pour Ambrose, ça ne me dérange pas spécialement son salaire, parce que je me dis que c'est parce qu'il vient d'un club, c'est Manchester City quand même. Oui, et surtout, on a encore une fois dans cette idée, comme on l'avait dit sur Endoram, qu'on est dans la flexibilité. Tu as une flexibilité incroyable sur tes deux dernières arrivées. Tu pars sur deux jeunes. Malheureusement, l'un que tu n'as pas une option d'achat, mais pour le cas d'Ambrose, tu as une option d'achat. Et surtout, ce sont des prêts. Si jamais l'année prochaine, malheureusement, tu descends, tu peux te débarrasser de tirer Ambrose, et tu n'as pas un gros salaire à devoir dégager, puisque tu ne l'as pas compris. C'est pour ça que c'est intéressant. Tout à fait d'accord. Nous, on a fait le tour sur cette question-là. Encore une fois, on vous invite à laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de cette annonce, de cette arrivée-là. Mettez un petit like sur la vidéo, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on vous dit à la prochaine. Et encore une fois, merci Grenafel de ta présence. Merci à toi, Soquet. Et on vous dit à la prochaine. Sous-titrage ST' 501